C'est à Bourgogne à lieu dans le sud-est de la France, ville de rugby par excellence, que Brice Aldaïr Yassibamba, ancien footballeur du FC Cano 105 au Gabon, a posé ses valises. Voici quelques années avec pour but, embrasser le football professionnel. Une démarche qui ne fut pas simple. C'est vraiment difficile pour s'adapter en hiver ici, ce n'est pas une chose facile. Pour tous ceux qui quittent leur pays, je veux parler du Gabon parce que je le suis. C'est vraiment difficile parce que mon pays est un pays chaud, un pays qui est traversé par l'Écrateur. J'arrive ici, j'ai des températures, c'était vraiment difficile jusqu'à ce que je voyais mes lèvres s'effondre avec du froid. C'était vraiment difficile. Bon, aujourd'hui, ça va, je commence à m'habituer. S'habituer ou encore s'intégrer, comme on dit dans le jargon français, il a fallu aux natifs d'Ovendo dans la banlieue de Libreville, non seulement le soutien de sa compagne, mais aussi et surtout un sacré coup de pouce que son football lui a apporté. J'ai parti voir le maire, j'ai parti voir les lupités, je leur ai dit que c'était un joueur très, très intéressant. Et comme nous, notre objectif c'était la montée, il nous fallait un joueur comme lui. Il nous a fait des satisfactions. Entre temps, Vizeron, c'est un autre club qui joue au niveau plus haut, il était intéressé par lui. Et en tant qu'entraîneur, on veut que du bien pour un joueur, je lui ai conseillé de partir jouer plus haut. Mais c'est un très, très bon joueur. Physiquement, il n'y a rien à dire. Physiquement, tout ce qui contacte, la puissance, il est là, il n'a pas besoin d'aller au contact. C'est Louange, le premier coach d'Aldahir en France n'est pas le seul à en dresser sur lui. Récemment blessé et opéré du genou, son équipe soignante a été agréablement surpris par la force de karaté qui habite le garçon de la semi. Il est évident que dans notre travail de médecin, il n'y a pas uniquement que le travail du technicien, il y a aussi également toute la volonté de la personne. Plus les gens sont volontaires, plus ils ont des chances de récupérer et je pense qu'il fait partie de cette catégorie. Déjà, l'opération a solutionné pas mal de problèmes. Et en plus, Boris est quand même quelqu'un de volontaire. Donc c'est vrai qu'il est très attentif aux consignes qu'on lui donne. Donc ça, c'est important. Et puis en plus, il avait déjà une masse musculaire qui était très intéressante. Donc c'est pour ça qu'il a bien évolué. Voilà, très respectueux des consignes. Ces règles de vie acquises dans le monde du football, Brice Aldaïr les applique également dans sa famille et c'est Aurélie, sa compagne, qui est la première à en être satisfaite. Brice, c'est quelqu'un qui est très calme, très posé, qui est toujours optimiste, qui assume très bien son rôle de père. Il s'occupe très bien de son fils depuis sa naissance. Il a participé à des soins qui sont assez techniques. Donc pour des parents, il est quand même très investi dans son rôle de père. Après, comme époux, il est très présent, il est attentionné. Bon, des fois, il a un peu tête en l'air. Tête en l'air, mais pied sur terre. L'ancien canonnier de Libreville travaille dur, avec espoir d'arborer bientôt le maillot des panthères du Gabon son pays. Une ambition qui trouve sa source dans l'amour qu'il voue à sa terre natale. Il est vrai que je suis en Europe, mais sans vous mentir, j'ai une grande pensée pour ma terre natale. J'ai une grande pensée pour le Gabon. Aujourd'hui, je porte ce maillot sur moi parce que je suis fier d'être Gabonais. Je n'ai jamais eu cette occasion de défendre les couleurs de mon pays, de porter cette grande clinique-là. Je n'ai jamais eu l'occasion. Je suis entièrement prêt pour défendre les couleurs de mon drapeau si l'occasion se présentait. Aujourd'hui, je suis en France. Je joue dans une équipe de seconde zone. C'est vrai, pas connu, mais je suis prêt à défendre les couleurs de mon pays. Ça, c'est ce qu'on appelle être ambitieux, non ? Oui, j'ai une grande ambition. Je nourris une très, très grande ambition. Il y a une très grande ambition qui est à moi. Et j'espère que j'aurai cette opportunité-là d'au moins apporter ma pierre à l'édifice. Comme un appel à l'unisson, l'entourage proche du footballeur de la Sydney Dovendo souhaiterait également le voir un jour au pied du mur. Après, c'est un joueur qui a énormément de qualités au niveau de l'impact physique déjà. Beaucoup, beaucoup de qualités au niveau des duels. C'est son point fort. Après, il a des qualités techniques et tactiques, mais son point fort, c'est quand même la puissance physique qu'il peut dégager. Monsieur le sélectionneur du Gabon, moi, en tant qu'entraîneur de Villefontaine, je vous conseille, sincèrement, de faire un essai à M. Brice. Parce que franchement, ça vaut le coup. Il mérite. C'est quelqu'un de sérieux. Et vous verrez, tout dépend de quel poste vous allez l'essayer. Moi, personnellement, il a joué stopper. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il est trop puissant et efficace. Il n'y en a pas un qui passe. Franchement, il faut l'essayer. Donnez-lui une chance, vous verrez. Vous ne le regretterez pas. Ces appels du pied seront-ils écoutés du côté de Libreville ? C'est tout le mal qu'il faut souhaiter à Brice Aldaïr Yassibaba. Sous-titrage Société Radio-Canada ...